3, 2, 1 Tu vois ? Tu vois Dooli ? C'est tout un art la danse du ventre Tu rentres un petit peu, tu respires Moi j'ai fait 10 ans de surf Ah ça a commencé ? Pardon ! Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sylo Aujourd'hui je suis avec Dooli, c'est quelqu'un qui cartonne de ouf Jacques Yves de Malaz, j'ai été voir la première de son spectacle Au Point Virgule tous les mardis à 21h15 Allez-y, Dooli elle a tout défoncé au Comedy Club Elle a tout défoncé à Montreuil et elle défonce tout dans tous les plateaux de stand-up parisien actuellement Sauf à Antibes, parce qu'on va en parler, elle va en raconter Dooli a une voix typique Et je pense que c'est cette sa voix qui va lui ouvrir la voix du succès Solo avec Dooli, c'est parti Bonjour ma Dooli et bienvenue dans Solo avec Sylo Merci beaucoup Comment tu vas ? Ça va ? La pêche ? Il est très tôt Tout doux ? Oui Il est très tôt pour toi Oui, il est très tôt On vient dire aux gens qu'il est 14h30 Voilà Donc... Il est très tôt pour toi Il est 9h du matin pour d'autres gens Pourquoi il est très tôt pour toi, Dooli ? Moi je suis insomniaque, alors du coup je suis décalée Mais c'est vrai que les gens qui se lèvent tard, ils passent pour des tirs au flanc Mais non Parce que moi je travaille jusqu'à 5h du matin Tu bosses jusqu'à 5h du matin ou tu n'arrives pas à dormir ? Non, du coup je m'occupe, je fais des trucs Mais du coup c'est vrai que tu passes pour un tirs au flanc J'aimerais mieux qu'on puisse s'occuper de trucs la nuit Tu vois, qu'il y ait un service Que tu puisses gérer les trucs aussi la nuit Il y a des bails la nuit Oui, mais c'est différent C'est pas le même bail que la journée Ah je peux appeler Allo Apéro, tout ça Oui Allo Apéro, j'ai des trucs à gérer là J'aimerais qu'on s'organise un peu Madouli, je suis très content de te recevoir ici Merci à toi Depuis le temps que je voulais discuter avec toi De ton parcours, on a tellement de choses à se dire T'as un parcours qui est vraiment atypique T'as une personnalité qui est vraiment atypique T'as une voix qui est vraiment atypique C'est vraiment le mot atypique, je crois qu'il te va très bien Hier j'ai eu la chance de voir la première de ton spectacle Au point virgule, ça m'a grave fait plaisir Et voir un petit peu la préparation dans les loges Dans quelle l'élite, il y avait une bouteille comme ça De 20 litres de thé Que tu t'avais dégorgée Toutes les 2 minutes 30 Oui, c'est pas une très bonne idée Parce que ça donne envie de pisser Mais tu le dis sur scène, tu t'en sers un petit peu Donc c'est cool, c'est les respirations pour toi Le spectacle s'est très bien passé Et tu m'as dit un truc qui m'a marqué avant de commencer cette première au point virgule C'est qu'il y avait beaucoup de changements Et moi, malgré que... Bon, je le vois par moment Je sentais que c'était maîtrisé malgré les changements C'était des changements d'ordre C'était pas vraiment des changements de skate Si, il y avait des nouvelles vannes et tout ça Et souvent quand je vais boire de l'eau, d'ailleurs, enfin du thé C'est que je sais plus où je suis Je prends mon temps, je bois Et puis là, ça revient Surtout des enchaînements Parce qu'en fait, si tu changes d'enchaînement Comme ça, tu peux vite zapper une demi-heure du spectacle Et dire, bon ben voilà, ça fait un quart d'heure Et ben c'est fini Donc t'avais un peu peur de ça Ouais, ouais, ouais Et qu'est-ce que tu fais pour un peu vaincre cette peur ? Je sais pas, avant de monter sur scène T'as toujours ce petit stress, toi, avant de monter sur scène ? Moi toujours, moi je suis une traqueuse Et il part quand ? Dès les premiers rires ? Non, non, je crois qu'il est toujours là Après, c'est pas trop Parce que c'est vrai que ça dépend vraiment des scènes Tu vois, les plateaux qu'on enchaîne et tout ça On est quand même un peu moins stressé Selon l'ambiance, tu vois Mais tout de suite sur le spectacle Tu te dis quand même qu'il y a des gens qui ont fait la démarche de payer En plus avec les grèves, là, qui se sont fait chier Et c'était complet hier, bravo Pour venir te voir Ouais, c'était chouette Et du coup, tu te dis, bon, est-ce que... Enfin, ça fait une pression, ça, tu vois Je veux dire, ces gens-là ont quand même réservé leur soirée pour ça Donc si je fais de la merde, c'est un peu con, quoi J'ai senti, malgré que ça a été maîtrisé J'ai senti un petit peu, un petit côté tendu chez toi Et que je vois pas dans les plateaux, comme tu disais C'est vrai que dans les plateaux, on est un peu chez nous On est tranquille, on est à l'aise On arrive, on joue que 10 minutes Si ça marche pas, il y a quelqu'un derrière qui va mieux fonctionner Donc on peut tester Et là, c'est vrai que c'est un truc vraiment particulier Quand on vient te voir toi-même Non, en plus, quand t'es pour la première fois dans une salle C'est toujours un peu... Mais j'avais pas fait de filage Donc j'avais pas du tout fait le spectacle dans cette salle C'était la one shot J'avais joué il y a deux ans, au point virgule Et en fait, il y a quelqu'un qui a pété C'était une exceptionnelle Mais en fait... Ou au premier rang... On était sur de la maladie Oui Donc je ne sais pas qui était cette personne Si t'es une dana, un mec, on s'en fout Caché quelque part, en haut ? Ben non, je pense qu'il était en bas Mais à un moment donné, c'est arrivé comme ça Très très prenant, tu vois Et le truc était dense Je pense que t'aurais pu le découper Et je savais plus où respirer Et tout, c'était un enfer Et puis là, j'ai un peu patiné Attends, mais t'en as parlé ? Non, parce qu'en fait, les timings sont hyper short Et en fait, il y a une espèce de séparation dans mon cerveau Je me disais Putain, en plus, cette personne doit être très très malade Donc elle doit être très très mal, déjà Mais t'avais le premier rang qui commençait à se mettre comme ça Et tout, donc c'était horrible En plus, je me disais Si elle se trouve, le premier rang va penser que c'est moi Le truc qui est monté à l'étage, en plus Il y a des gens qui m'ont dit en haut Qu'ils l'avaient senti après Enfin, c'était un enfer Donc je suis contente, déjà Pour ma première, personne n'a pété Et ça, ça fait plaisir Par hontise Que personne ne pète Que personne ne pète, s'il vous plaît Non, parce que du coup, j'ai patiné à un moment donné Parce que vraiment, je ne savais plus quoi faire avec ce truc Moi, j'ai un vrai... Je suis un peu facho du paix, tu vois C'est un peu ce truc où vraiment Moi, par exemple, un mec qui pète dans mon lit Tu pètes dans mon lit, tu sors de ma vie C'est ma devise Et t'en parles sur scène Tu parles des couples qui disent Ouais, j'ai trouvé la moitié On pète ensemble Ouais, non C'est interdit par la loi, vraiment On ne fait pas ça Non Rôté à la limite Le roh me fait rire Le roh, on peut faire des concours de roh Et tout ça, c'est drôle Le pet, c'est différent Il a fait quand même un trajet dans tes fesses Tu vois Quelque part Quelque part Quelque part, tu me fais partager ça Et non, en fait Donc, non, ça s'est très bien passé Tu vois, personne n'a plus Cool, je serais contemporain Ça m'a été un délire Il y a quelqu'un qui te lâche une caisse Mais c'est la première fois La seule fois, d'ailleurs Mais là, c'était violent Pourquoi tu n'en parles pas ? Pourtant, tu as ton sketch sur le pet Pourquoi tu n'en parles pas ? Oui, c'est vrai Putain, j'aurais dû désamorcer là-dessus Ouais, la semaine prochaine, j'en parle Ton spectacle s'appelle « Admettons » Admettons, ouais Il est tiré d'un test sketch Où tu répètes beaucoup de fois ce mot-là Ton précédent spectacle Enfin, pas vraiment ton précédent spectacle Mais le précédent nom de ton spectacle C'était « L'addiction, c'était pour moi » Là, tu parles un petit peu des addictions Longuement, aujourd'hui, dans ton spectacle Parce que tu es obligé de désamorcer Avant de monter sur scène Parce que, comme les gens ont pu l'entendre Tu as une voix qui est vraiment attribuée Oui, en plus, ce n'est même pas une vanne Tu sais, ça m'a sorti des fous, en fait Parce que, en fait, les gens ne m'écoutaient pas Tu sais que, même dans certains plateaux Et tout ça, même au Paname Tu sais où, on les a très proches de nous Eh bien, j'ai dit « Bonjour » Et j'entends « Mais elle est bourrée » J'ai dit « Bonjour » quand même Ah, mais tu sais, t'es obligée de dire « Non, je ne suis pas bourrée, non, je ne bois pas » Peut-être qu'un jour, je pourrais arrêter Mais non, non, là, vraiment Mais ils ne m'écoutent pas, en fait Vraiment C'était Monica, Lucas Oscar Qui m'avait dit « Je crois qu'il faut que tu en parles » Parce que les gens pensent vraiment Que t'es déchirée, là, en fait Le pire, c'est ce petit rire que t'as après Je suis sûr que j'ai eu la même impression Quand on s'est fait la première fois Si t'appelles souvent « Oh, t'es grand » Et j'ai dit « Bon, allez défoncer celle-là » Mais en vrai, je fais ce métier Parce que, vraiment, pour le coup C'est le seul métier Oui, où on ne te pose pas trop Enfin, tu vois, on ne se dit pas « Putain, je ne vais pas l'embaucher » Elle est reboue Parce que même Yassine Bellou C'est la première fois que je suis venue le voir Pour les soirées première fois Il m'a avoué un an après Quand on est devenus potes Il m'a dit « Bon, quand même La première fois que t'es venue me demander Si tu pouvais jouer Je pensais que t'étais déchirée à quelque chose Et pas identifier la substance Mais à quelque chose » Il m'a raconté un peu ce délire Il m'a dit « En fait, c'est pas le fait que Que c'est sa voix C'est le fait que Dooli, quand elle te parle En plus, elle est petite Donc elle se rapproche Pour que tu l'entendes Toi, t'as un petit truc en mode « Ça va chérie, tu vas bien ? » « Est-ce que je peux avoir une date ? » Et toi, tu dis « Oh, qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? » C'est vrai, c'est vrai que je parle proche On va reparler un petit peu de ton spec-là Déjà, on va le signaler Tu joues pieds nus ? Ouais, je vais jouer pieds nus C'est pour ça que je t'ai autorisé À te mettre nu-pied Parce que je suis très à l'aise C'est quelqu'un qui se balade Tout ça en plus, il n'y a pas de marque Voilà T'es tranquille Moi, ça m'a marqué un petit peu La première fois que je t'ai vue jouer pieds nus Ça m'a marqué J'ai dit « Mais Dooli, pourquoi tu joues pieds nus ? » Est-ce que tu peux nous expliquer Pourquoi tu joues pieds nus ? Encore une fois, c'était Yacine À mon truc, elle m'avait fait beaucoup rire là-dessus Elle m'a dit « Mais je n'avais pas réalisé Que tu jouais pieds nus, pourquoi ? » Et il s'attendait à ce que je dise « Oui, c'était pour être en connexion avec la Terre À sentir les vibrations du public et tout » Pas du tout J'ai juste des pieds déformés Ils sont un peu déformés Et du coup, il n'y a que pieds nus Je suis bien Sinon, je pense à mes pieds quand je joue Et du coup, pieds nus, quoi C'est juste parce que j'ai des pieds pourris Ce n'est pas un délire de hippie Je sais bien, on dirait des racines de gingembre C'est vrai qu'on dirait un peu des racines de gingembre Ou du djinseng Des fois, tu n'étais pas arrivée Lors de ton spectacle Le public te fixe tes yep ? Oui, mais je n'en parlais pas avant Je jouais pieds nus Parce que c'était mon kiff Mais à un moment donné, on m'a dit « Je pense qu'il faut que tu en parles » Parce qu'il y a des gens quand même Qui regardent avec insistance C'est un sentiment de liberté un peu pour toi Ah, je me sens libre Quand tu dis que tu ne bois pas Dans la vraie vie Les gens ne te croient pas Non Et les gens te jugent En mode « Tu ne bois pas ? » Oui, oui, ça c'est vrai Non, mais de toute façon, en France, c'est chaud Il n'y a pas de... Personne, quasiment personne ne boit pas Je sais, quand je demande Qui ne boit pas dans le public Je dis « Sauf les musulmans et les femmes enceintes » Parce que ça ne compte pas Sinon, j'entends des applaudissements Mais oui, mais ça ne compte pas Et donc, du coup, en général, personne n'applaudit Mais personne C'est un délire, l'alcool en France Et pour moi, c'est la pire des drogues C'est la plus forte, la plus dure À arrêter et tout ça Surtout que tu dis que c'est la seule drogue Qui n'est pas appelée drogue Oui, c'est vrai Et pourtant, elle est très, très dure à arrêter Je pense que c'est très, très dur Pour ceux qui ont un problème avec l'alcool De s'en sortir Surtout en France Il vaut mieux aller vivre ailleurs Parce qu'il y en a partout Tu sais, c'est comme si il y avait des promos sur l'héros Dans les supermarchés Tu sais Un pochon acheté Et l'autre offert Et c'est pareil, en fait Parce que pour le coup, tu peux vraiment Même replonger avec un coq au vin Un bon chéri C'est chaud quand même Tu t'imagines ? Et puis t'en as partout Quand t'arrêtes les autres drogues Il suffit d'effacer deux, trois numéros C'est bon L'alcool, c'est compliqué C'est compliqué Mais toi, tu ne bois pas parce que tu es sevrée Non, tu ne bois pas parce que c'est pour des raisons Non, j'ai une anomalie du sang Qui fait que j'ai trop de fer dans le sang Et du coup, l'alcool, ça fait que je fais dans le sang Donc je n'ai pas le droit Mais oui Tu vois, même Tu sais, personne ne me croit, en fait Même la dernière fois, j'ai eu une intoxication alimentaire Il n'y a pas longtemps, pendant les grèves Et j'étais dans un taxi Et à un moment donné Je lui ai dit, arrêtez-vous deux secondes Et j'ai dû vomir par la portière Et vraiment l'intoxication alimentaire atroce Et je lui ai dit, oui, je suis désolée Je sors du boulot Et là, j'ai dit, oui, le boulot Mais bien évidemment Tout est comme ça J'avais pris Vraiment, à chaque fois À chaque fois qu'il y a un épisode comme ça Où je dois peut-être justifier un état de fatigue À chaque fois, les gens le mettent sur le compte de l'alcool C'est ouf C'est ouf Oui, ou la défonce Ça fait des situations drôles Mais c'est vrai que Je ne pourrais jamais demander un prêt par téléphone Les entretiens d'embauche Ah non, c'est mort Mais tu sais que même dans les Tu sais, dans les Les Apple Care et tout ça Moi, je suis un peu une quiche avec les ordi Et quelquefois, ça m'est arrivé de les appeler Et ils s'énervent très rapidement Avec moi au téléphone Bon, écoutez Alors que je suis hyper sympa Je dis, je suis désolée Je ne comprends pas tout Ils s'énervent très vite Mais forcément, c'est le mec qui croit Qu'il a une meuf complètement chétane Au bout du fil Tu vois Et là, bon, elle a bourré Elle rappelle quand elle aura des cuvées Tu vois, je les comprends en même temps Tu vois Si vraiment Je pense que je suis bourrée C'est compliqué C'est clair, c'est difficile Doulin, on va se regarder Un petit extrait de ton spectacle Pour moi Comme je l'ai dit tout à l'heure Ta voix Sans ta voix, tu ne seras pas là Je pense que c'est ta voix Qui t'a ouvert la voix Aujourd'hui, je te défonce On regarde un petit extrait Ça, c'est le Comédie Club Ouais, ça doit être ça Ok, on se regarde ça Pour éviter tout malentendu Non, je ne suis pas bourrée Non, je ne bois pas d'alcool du tout Et oui, je suis née Avec cette voix Et cette diction de clochard Alors, c'est pas des conneries Je parlais déjà comme ça à 5 ans Voilà Je n'avais pas d'amis dans les parcs Hé, Mélanie, tu veux un bonbon ? Les parents des autres Me prenaient pour un pédophile nain Tout simplement Vous savez, les nanas Quand elles vont au karaoké Pour se la péter un peu Qu'est-ce qu'elles chantent ? Un petit Rihanna ? Un petit Céline Dion ? Bon, ben moi, je n'ai pas le choix Je sors ma voix de Garou direct Et si tu crois que c'est fini C'est toi Garou en plus C'est toi qui m'a donné la fan de Garou C'est vrai, j'avais ça fait ça C'est génial C'était un soir En plus, on chantait comme des cons Après un plateau C'est toi qui m'a dit Fé Garou Fé Garou Fan de Céline Le lien C'est fait direct C'est un jour où on doit faire un karaoké Je fais Céline, tu fais Garou De toute façon, je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix On va faire sous le vent direct C'est un côté T Tout ce que tu veux Mais rien d'aiguille Je suis content que ça fonctionne Franchement, ça me fait plaisir Je voulais te parler d'un autre truc Pour les gens qui ne te connaissent pas On va se dresser un petit portrait Un portrait chinois Portrait Bunaimin C'est simple Je vais te poser des questions Et tu réponds On va savoir un peu plus sur toi Générique Ciao Ciao Mais oui Attends, je me parlais tout seul Parce qu'en fait, on ne dit pas générique On dit jingle Mais vu que je commence dans la télé Je me gore Les gens ont compris Voilà, j'ai pas bidé D'où lui Première question De ce portrait chinois Portrait Bunaimin Que j'aime l'appeler Comme j'aime l'appeler Ta pire scène Ma pire scène Putain, j'ai cité entre deux Il y avait Etampe Et Antibes Etampe, pourquoi ? Etampe, en fait Il m'avait mise sur un truc Un festival Et en fait, à la base Je croyais que c'était un festival Et en fait, c'était une foire Et ça change absolument tout C'est fou Comme un mot peut changer Toute ta vie Et donc, du coup Je me suis retrouvée dans un truc De la foire à saucisses Où ils vendaient des tondeuses Moi, j'étais sur scène Et ils cherchaient un petit Donc, ils faisaient des annonces au micro À deux mètres de la scène Le petit était devant la scène Et t'avais un public Qui te fasse avoir ? Oui, enfin, le problème C'est qu'il m'avait mis Dans un rond-point Donc, du coup, les gens passaient Ils regardaient deux secondes Et puis ils traçaient Ils étaient tous rebous Et l'autre, il vendait Ses tondeuses à gazon Sur le côté Il faisait des promos Attention, il reste plus qu'une demi-heure Pour la promo Sur le poêle à gaz Comment tu veux jouer quand même ? Un enfer Un enfer J'en avais demandé un micro-casque Parce qu'à l'époque C'était au tout début Vraiment, j'habitais encore en Espagne Et il m'avait donné une espèce de cintre Avec une bonnette C'était une catastrophe J'en avais demandé un paravent aussi Et il m'avait donné un paravent ajouré Donc avec des petits trous J'en avais dit Mais le but d'un paravent, les gars C'est quand même de le cacher En fait Et pas du tout Mon casque, c'était très dur Et Antibes, ouais, dur Parce que Parce que le public Est très, 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 très Très âgé D'accord Très âgé Après c'est le sud de la France Ouais Et puis ouais Un peu extrême Vers par là Ok Tu vois Le stand-up n'est pas arrivé par là En fait Donc je pense que Quand il n'y a pas des perruques Et tout À un moment donné Il manque un truc Un mec tout seul Avec un micro Donc c'était dur C'était silencieux Ouais, ouais C'était très dur Mais tu sais À un moment donné Est-ce que tu te remets en question Quand tu Surtout dans les débuts Non mais on en a parlé Avec un autre collègue Humoriste Tristan Tristan Lucas Qui l'a fait récemment Et oui Tu te dis Mais en fait Il n'y a rien de drôle Dans ce spectacle En fait Mais c'est très dur Parce qu'on est tout le temps À se juger nous Très durement Tu vois Et vraiment Je donnais une petite boîte à meux À un mec au premier rang avant Et je lui disais Si t'as l'impression Que Je le nommais délégué Tu vois Je lui disais Si t'as l'impression Que Que Je parle trop vite Ou quoi Tu me meus À n'importe quel moment Voilà Au bout de deux minutes De spectacle J'avais rien dit Vraiment Donc c'était André 85 ans Et t'as sa femme Qui le pousse comme ça Et il dit Vas-y Retourne la boîte à meux Et j'ai dit Bah déjà Je vous entends Si vous êtes là Et André Retourne la boîte à meux Et je dis André J'ai pas parlé en fait Comment tu peux dire J'ai parlé trop vite Et il m'a dit Je comprends rien Je comprends rien Donc ça C'était au bout de deux minutes De spectacle Donc ouais Là tu sors les pagaies Bon courage Question suivante Ton heure Non même pas Une ville dans le monde Que j'aime Je sais pas si tu dois choisir Une ville dans le monde Putain c'est pas évident J'ai envie de dire Je sais pas Oh là là Vite Rome Rome Ok pourquoi ? Ouais j'adore Rome T'as vécu ? Peut-être dans une vie intérieure Non mais tu sais C'est ce genre de ville Où il s'est passé tellement de trucs Moi j'aime bien les vieilles villes Je suis pas fan Avec beaucoup d'histoires J'aime pas trop Les grands buildings Et les grandes avenues Faut prendre la bagnole D'accord Ton heure préférée pour jouer ? Le plus tard possible Ah ouais ? Toi t'es adepte du 23h45 ? Ouais Après Ça dépend des endroits Parce qu'il faut pas Qu'ils soient trop caisses Les mecs Il faut pas qu'ils soient trop bourrés Parce que 23h45 Des fois au Paname Là c'est un peu gaieté T'as tous les recalés de boîte Ouais c'est ça Mais oui non 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 Il faut pas qu'ils soient Mais 21h tu vas par exemple Au Point Virgule 21h c'est chouette J'avais joué à minuit Dans un vrai théâtre C'était les minuits de la Scala Et c'était chouette Parce que moi c'est vraiment Mon horaire quoi Je suis au top de ma forme C'est midi c'est midi Je suis au top Par contre c'est vrai Que de déplacer Toutes les semaines Une salle entière A minuit C'est pas évident Surtout en hiver Mais ouais c'est chouette Plus tard possible moi Plus tard ok Ton meilleur souvenir Dans le stand-up ? Je sais pas Il y en a plein Putain Si tu dois en retenir Un truc qui t'a fait kiffer Bah là récemment L'Olympia Ouais T'as fait la première partie De Jean-Phil Janssen Ouais Je connaissais pas Non 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 Même pas Europe 1 non ? Non 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 C'est par l'intermédiaire De ses prods Et du coup J'ai failli chanter Édith Piaf Mais en arrivant Tu sais Ne pas parler Et prendre le micro Et chanter Non Avec ma voix pourrie Et je me suis dit Ces gens ne sont pas venus Me voir Moi en fait Et là ça fait Beaucoup d'infos Donc j'ai pas osé C'est ta première L'Olympia ? Ouais T'as kiffé ? Non c'est vraiment chouette Je fais 27 cm Sur cette scène Mais c'est vraiment chouette C'est un joli moment T'as hâte de vivre Ton propre L'Olympia ? Ça fait partie De tes objectifs ? Ça c'est canon quand même C'est canon Mais c'est encore pareil C'est quand il y a des histoires Tu vois c'est comme au point virgule Il y a une histoire T'es les murs Et il y a un truc quoi Dedans J'aime bien Ouais Juste le fait que tu sais Que certains noms Sont passés par là Et puis tu le sens quoi Il y a une âme en fait C'est des lieux qui ont une âme Et c'est pas juste Des fauteuils Avec des murs Bien sûr Tu sens le truc Tu sens les morts Je voulais te couper Avant que tu pars Pour tout ça J'ai pas été aussi rapide Ton humoriste étranger préféré ? Putain Oh là là J'aime bien la billboard Mais il y en a plein C'est très dur selon les Après moi Vraiment Je regarde pas trop trop Tu sais Parce qu'en fait C'est toujours le même problème C'est comme quand tu fréquentes un pote Tout le temps Tous les jours Après tu sais plus Qui a dit quoi Tu prends les mimiques Et tout ça Et moi en fait T'as peur ? T'as peur d'inspirer Inconsciemment ? Inconsciemment De m'inspirer Tu penses que c'est ce qui est arrivé A certains de nos amis humoristes ? C'est possible C'est possible Qu'inconsciemment Tu puisses Choper le truc Du coup moi je regarde Des trucs bien vieux Tu vois Sur Columbo Et là je suis sûre Que j'aurais pas D'emmerde Peter Fock Disons ça C'était ma vanne de 92 T'es nerveuse Je te jure Bah écoute C'est la fin du portrait La fin du portrait chinois Pardon Merci Boone Merci à Boone On le kiffe de vous Ouais on l'adore Tout à l'heure on parlait Des plateaux à 23h45 Pour toi c'est Combien de plateaux T'as pu faire en une soirée ? Je crois que mon max C'est 5 5 Ouais 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 En plus moi quand même J'utilise que mes pieds Autant t'as la trottinette Le vélo Le scooter C'est pas mal Là au bout du 5ème À pied C'est compliqué J'ai l'impression d'être C'est pour ça qu'après J'ai fait le delivery De la van Delivan Tu sais parce que j'avais Vraiment l'impression D'arriver et faire Et donc là le mec Hey Allez Il fait repartir C'est vraiment genre J'allais demander une van J'arrive dans 5 minutes Justement On va expliquer pour ceux Qui ne savent pas Les plateaux On joue On est humoriste On est programmé Sur plusieurs plateaux Dans une soirée On peut jouer à 19h Dans un endroit À 20h dans un autre À 21h dans un autre Et on court Quasiment dans tout Paris On joue en 1er là On joue en 2ème là On joue en 3ème On termine à minuit On est ravagé On a joué 7 fois Le même passage Mais on l'enregistre On le travaille C'est comme ça Qu'on travaille nos plateaux Et au bout d'un moment On est lessivé Mais c'est vraiment Une journée de travail Intensive Et là tout à l'heure T'as parlé de Delivan J'ai récupéré la vidéo Sur ta page On va se la regarder tout de suite Ah oui C'est marrant ça Oui bonjour C'est Delivan C'est pour la vanne Bah écoute C'est un 10ème Ouais je sais Bonsoir Bonsoir C'est quoi la différence Entre un boudin Et du boudin Et bah il y en a Des deux qui verra jamais la purée Et bah il y en a Des deux qui verra jamais la purée Et ça c'est un concept A développer C'est qu'on pourrait tous en faire Avec Delivan Vous avez demandé Delivan raciste Et vous n'en faites pas ça chez nous On ne livre pas dans le 16ème On ne livre pas dans le 16ème Non mais moi Ce que j'ai retenu dans la vidéo C'est ton état Quand tu es à l'interphone Tu vois T'es en mode Allez c'est l'absence Est-ce que dans les plateaux Genre saoulée Est-ce que Quand il est une heure du mat' Et tu as encore enchaîné un plateau Est-ce que t'es un peu Dans cet état en mode Depuis 19h je suis sur le terrain Est-ce que Avant de monter sur scène T'as un peu ce masque De meuf un peu fatiguée Bah il y a quelques fois Où on est un peu allongé Quand même dans l'âge Et tout Mais après Si le public est cool Après tu Tu reprends vite de l'énergie Je suis même trouvée Genre une fois J'ai perdu ma carte bleue Ma carte d'identité Tout Entre deux plateaux Et j'étais vraiment Je venais de le réaliser Et là on me dit C'est à toi maintenant Et j'avais pas du tout Envie d'être drôle En fait J'avais juste ma vie Qui venait d'être perdue Et en fait Des mecs étaient tellement cool Qu'ils m'ont fait oublier Dix minutes Cette merde Donc ça c'est Ça dépend vraiment De qui t'es en face Et je pense qu'il y a que notre métier Qui peut offrir ce genre de choses Vous savez footballeur Tu rentres Tu mets Tu mets trois buts Par contre si tu bites C'est catastrophe Ah oui Ah bah non mais là Souvent t'as envie de Tu sais c'est vraiment The shame walk Mais pour nous C'est vraiment genre Tu sais tu te vois Avec ton petit sac à dos Tu rentres Putain je suis pas drôle Est-ce que tu fais partie Des gens qui veulent pas Rentrer chez eux Tant qu'ils ont Ils veulent pas rentrer Chez eux sur un bide Ah ouais mais là Imagine tu prends ton bide A une heure du mat C'est compliqué Tu vas dans un bar Pourri Tu prends trois mecs Non les gars Je vais vous faire un sketch Et vous allez rire maintenant J'ai envie de dormir Il n'y a pas intérêt Je vais pas rentrer sur un bide Je vous promets Ah 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 Un psychopathe Aujourd'hui t'es très demandée Donc tu dois sélectionner Un petit peu les plateaux Sur lesquels tu y vas Donc tu gères un petit peu J'adorerais faire tout Mais c'est vrai En plus il y a moins de nanas Forcément Donc c'est ça aussi Mais le plus possible On va parler de ton parcours Doulis Avant de parler de ton parcours On va parler de quelqu'un Qui t'a beaucoup aidé Qui t'a beaucoup influencé Je vais te laisser retenir Le premier plateau C'est l'heure des plateaux Enfin Mais attends C'est pas un plateau C'est un portrait Mais enfin Je me trompe de mots Mais oui C'est parce qu'il est 14h Mais c'est grave 14h C'est toi C'est toi Il est beaucoup trop saut Je te l'avais dit Je te laisse retourner Ce portrait Doulis C'est cheveux blanc C'est cheveux blanc Blanche Gardin Notre gossure Blanche fait partie de ta vie Du stand-up Ouais Tu peux nous la présenter Enfin C'est une super nana Vraiment Elle a tout Vraiment Et puis c'est quelqu'un Qui a pas le melon Donc c'est quelqu'un De simple Et moi C'est ça qu'il me faut C'est tout Les rencontres humaines Vraiment des trucs normaux De la vraie vie Et ouais C'est une personne Vraiment top Top talentueuse Est-ce que tu penses Est-ce que tu penses Que le succès De Blanche Gardin A aider ton stand-up A être accepté Aujourd'hui Ouais Ouais Je pense Ouais Ouais Non Non Puis elle est d'une générosité Incroyable C'est ça aussi Parce que c'est pas forcément évident Une nana Qui va aider Une autre nana Enfin tu vois C'est toujours un peu Après moi j'ai quand même Dans le stand-up Enfin tu vois Entre toi Et plein d'autres collègues Vraiment On arrive à s'entraider A vraiment être soudé Et ça c'est chouette J'aurais pas pu être Dans un monde de On est en compétition Permanente entre nous Tu vois Mais j'aurais pas pu être Avec des mecs Qui essayent de De te miner Ouais Ça j'aurais pas supporté Je déteste la compétition Dans ce sens là Mais elle C'est vraiment Tu vois Le fait de Elle est inspirante Sur ce côté là Ouais Plus de fois où je l'ai croisée Même si elle doit pas Vraiment me remettre Je la voyais un petit peu Je l'observais Je commençais le stand-up Donc je la voyais Oh c'est Blanche Je regardais comment elle joue Comment elle se positionne Elle fait quoi dans les loges Je crois qu'on a partagé Un plateau C'était Je crois que c'était La dernière de l'Hondo Ground Ouais Au J'ai oublié du nom du théâtre Au Ré d'Aboukir Ah non Au Au sentier Au sentier La dernière Et elle était là Donc ça me faisait vraiment kiffer De partager un plateau Avec Blanche Et je la voyais un petit peu C'est quelqu'un tellement Elle est éclatante Ouais ouais Puis c'est vraiment ça C'est la générosité Tu vois Exact Et qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter A ton stand-up Bah on a écrit ensemble Déjà Et puis Et puis Oui Elle te donne des conseils D'être sur scène Tu vois De te sentir vraiment toi Et Et après T'en fais ce que tu veux Mais c'est vrai que Ouais Elle est hyper généreuse Je te dis vraiment Dans ce truc De Je peux l'appeler Et Si ça va pas Tu vois Et vraiment ça c'est chouette Je kiffe ce genre de gens Qui Stand-up C'est stand-up Vie c'est la vie Ouais Tu vois Elle est pas dans le Non Non Et puis Tu vois Il y en a quand même Une bonne bande Qui sont comme ça Tu vois Même Boone Yacine Toutes ces Dédos Toute cette équipe Qui sont vraiment Humainement incroyables Et sur scène aussi Tu vois Donc c'est T'es là que tu vois Du coup Quand tu vois des mecs Qui ont le melon C'est juste pas normal En fait C'est bon J'avais une autre question Concernant Si je me trompe pas Je me trompe pas Oui Ah non Chez notre J'entends l'oreiller Ah ouais Ah ouais T'entends quoi Vas-y Je sais pas J'entends un mec On va chercher On va parler un petit peu On va parler un petit peu De ton parcours Ouais Euh Tu as commencé Il y a à peu près Trois ans et demi Sur Paris Trois ans En fait t'es rentrée Attends on va le dire Parce que Doulis t'as vécu Une dizaine d'années En Espagne Ouais Pas en Espagne précisément À Barcelone À Barcelone Ce qui n'est pas pareil Oui c'est la Catalogne Je t'ai dit Vraiment je me suis rendue compte Pendant la coupe du monde Quand ils ont gagné Je sais plus en quelle année c'était Mais oui Où on est rentré L'Espagne avait gagné Donc on était contents Et en fait On est rentré En faisant un peu de bruit Avec la bagnole Le klaxon Et tout Et t'as un voisin Qui est sorti Avec sa patte de baseball Et qui nous a dit En catalan Rentrez chez vous Bande d'enculés Ici c'est pas l'Espagne On en a rien à foutre Qui gagne Et tout Alors que quand même La moitié de l'équipe Est catalane C'est vrai que je me suis rendue compte Que j'étais pas trop en Espagne En fait Mais ouais À Barcelone À Barcelone Mais je traînais beaucoup Avec des Argentins Des Castillons Et tout ça Donc des maîtres de Madrid aussi Donc voilà Donc tu as vécu Dix ans en Espagne Et t'as décidé de rentrer Pour faire du stand-up Ouais 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 J'avais fait énormément de théâtre J'ai toujours fait ça Tu peux nous raconter Un petit peu ce que tu faisais Ouais En Espagne ? Ouais Enfin dans le théâtre Ah oui non non Tu jouais en Espagne ? Oui j'ai joué dans une série Qui s'appelait Cannabis Comme c'est étonnant Et je faisais une pute aussi Tu sais qu'il y avait un mec Du casting hier De cette série Et il me dit Quand même Bah nous On était un petit peu là aussi Pour te faire jouer la pute C'est à dire que Même mon premier rôle au théâtre C'était au théâtre d'Edgar J'avais 17 ans C'était tous les soirs Du lundi au lundi Et ça s'appelait Les Grandes Vertus C'était mis en scène Par Ismaël Djemma Et je faisais C'était mon premier rôle de pute Pute qui parle par contre Parce que sur scène Parce que sur scène tu parles de pute morte A contre jour Pute morte à contre jour Et ça c'est vraiment Ça a vraiment existé Et donc maintenant Les directeurs de casting Quand ils m'appellent Ils me disent Oui bon bah tu vas rire C'est pour faire une pute Mais bon celle-là elle parle Je dis bon bah c'est génial On monte en gamme Mais oui oui Non j'ai fait ça Et puis j'ai fait des petites vidéos Là-bas tu vois De sketch Je faisais beaucoup de mecs C'est à dire que moi Quand je mets une moustache On dirait vraiment un homme C'est à dire qu'en plus Avec cette voix Tu vois je sortais avec un J'étais avec un gitan Moi à l'époque Ils sont un peu Un peu machos tu vois Et quelquefois J'oubliais que j'avais ma moustache Quand j'enregistrais les vidéos Et quand il revenait J'étais là Eh cariño Et je voulais lui faire un bisou Et il me disait Non 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 Tu ne me touches pas Parce que T'avais vraiment l'impression Que j'étais un homme Tu vois donc Voilà Tout ça J'ai fait ça Mais j'ai fait plein de Je donnais des cours de français Là-bas aussi Ah ouais t'étais prof de français Un délire Prof de français d'oubli Ouais on a créé Dans une académie de langue A Barcelone Ouais c'était histoire D'avoir un petit boulot De payer les bails Etc D'avancer quoi Ouais Et comment l'envie De remonter sur Paris Pour faire du stand-up Et d'arriver Non mais en fait Ça faisait longtemps Que je voulais faire Toute seule sur scène Et pas dans des pièces Ou quoi Et je me suis dit À un moment donné Il faut y aller là Tu vois Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disent Putain j'aurais adoré faire ça Mais je ne suis pas Donné les moyens Et tout On me suis dit deux ans Si au bout de deux ans Pas deux ans pour être là-haut Mais deux ans Si au bout de deux ans On me dit Peut-être falloir penser A un plan B Je serais partie Ouvrir un chiringuito au Mexique Tu vois Mais du coup Comme ça a quand même pris Un petit peu J'ai dit Bon je vais rester Mais il a fallu Que je choisisse Entre ma vie en Espagne Et ça Et t'as tiré un trait Sur la Catalogne Et t'as débarqué ici Ouais ouais Cool Ça a payé Ça paye Et j'espère que ça paiera Encore plus Non tu refus Non tu refus Mais c'est ouf Ton parcours Mais moi Elle m'impressionne Quitter un petit peu sa vie Passer dix ans Et revenir Moi c'est surtout Que ton Les gens ne savent pas Mais t'as été émancipée Très jeune Tu me disais hier sur scène À quatorze ans À quatorze ans À quatorze ans Tu as dit Vol Oui Oh bah si tu veux Chaque fois mes parents S'en veulent énormément Si tu veux Quand je le dis Dans des émissions Ils sont là Non mais arrête Je veux dire Putain on a la honte Oui mais en même temps Je leur dis à chaque fois Grâce à ça Tu vois je suis devenue aussi Ça à ça Tu vois Ça m'a Bon après Voilà Tu fais Tu fais des rencontres C'est ça mais Toi à l'école de la vie Tu l'as vraiment vécu Oui voilà Mais je trouve ça positif Au final Tu vois Alors il aurait pu bien évidemment M'arriver des merdes Mais non Donc vraiment Mais eux ils s'en veulent un peu De m'avoir laissé partir À quatorze ans Parce que quatorze ans C'est vraiment T'as ton appartement T'accueillais des gens Enfin des SDF Tu paraudes Etc Après comme tu le dis Dans ton spectacle T'as été toxicomane C'est ça Pendant deux trois ans Et moi c'est un truc Qui m'a vraiment marqué C'est que tu me dis Que t'es passée À côté de la mort Trois fois T'as été trois fois morte Pendant dix minutes Oui oui En mode t'as fait Des petits airbines Oui alors moi j'ai rien vu Mais c'est peut-être Parce que j'étais trop défoncée Peut-être que Saint-Pierre Elle a dit Non 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 C'est bon On lui donnera aucun souventure Non mais Ouais ouais bah oui Mais je te dis Ça fait vraiment relativiser Parce que tu te dis Ouais Ça peut arriver Enfin bon Moi j'ai cherché un peu Quand même tu vois Mais en même temps Tu sortes chez toi Tu peux te prendre un parpaing Sur la gueule Et c'est fini Exactement Donc ça peut aller très vite C'est l'interview Qui me vire trop glos Ça peut aller très vite Non 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 Mais ouais C'est Ouais ça Mais quand tu passes Après ça Ça te permet d'ouvrir les yeux D'avancer sur autre chose Ouais Oui ça calme Oui je vais arrêter J'ai levé le pied Ouais ouais Et ta nouvelle drogue Aujourd'hui ta nouvelle drogue C'est la scène Ouais Parce que je sens que Tu peux pas passer Plus de 48 heures Sans jouer Sans croiser public Ouais Faut que tu testes des choses Ouais ouais Souvent à tester On sait pas Tu reconnais vraiment Que la scène c'est une drogue Ou Ouais Ouais je pense que vraiment Pour le public en général Oui oui c'est ça C'est vraiment Tu pourrais t'en passer Tu te prends de l'adrénaline C'est un peu ce que tu cherches aussi Quand tu prends un truc quoi C'est des sensations fortes quoi Donc ça ouais C'est l'une des meilleures sensations Que t'as eues Dans ta life la scène Ouais ouais Quand ça fonctionne Vraiment c'est jouissif C'est vrai qu'on a toujours tendance A se rappeler plus des bides Que des succès Ouais Parce que c'est douloureux Ouais Tu sais c'est comme les commentaires Sur internet Les cicatrices aussi On se souvient Mais ça fait mal Ouais ouais Mais c'est pas mal Les bides Après t'as ceux qui disent Les bides Ça fait avancer Oui Mais à un moment donné Ça fait avancer ta dépression Au bout d'un moment Parce qu'au bout d'un moment T'as compris Est-ce que c'était qu'un bide Bon on peut arrêter Ça va les gars J'ai compris le process Il y a beaucoup d'amis humoristes Qui sont passés Par le stade de dépression Ouais c'est vrai Parce qu'au fait Il y a un petit côté Scène en fait Quand tu fais le tour Il y a un manque de Je sais pas Ils deviennent robots Un peu Tu vois A jouer C'est un manque Au début T'es sincère Le stand-up C'est un art sincère On essaie d'être sincère Sur scène De raconter un truc En gros S'ils sont des traits A force de le jouer A force de Je sais pas Aller de tourner A un moment donné Tu rentres dans une machine Et t'es plus T'es robot Ou t'es plus humain Ouais il faut pas trop Après je dis ça Mais c'est vrai Que si tu joues Par exemple La même chose Je sais pas Ce que t'en penses Mais si tu joues Le même truc Tous les jours Sans changer une ligne Tu peux plus kiffer C'est comme si tu manges Ton plat préféré Tous les jours De ta vie Au bout d'un moment Ce que me disait Jason C'est lui Il est obligé De monter sur scène En changeant un truc Tout le temps Ouais Tout le temps Tout le temps Que ce soit son spectacle Ou pas Il fait exprès Pour que le truc Reste vivant Ouais ouais Mais c'est Paul De Chavane Aussi qui me disait Pour retrouver la sincérité Force-toi A ne jamais dire La même chose D'un jour à l'autre Jamais Dire la même chose De la même façon Il a raison C'est vrai qu'il a tendance A garder un truc Une musique Mais au bout d'un moment Elle sonne faux C'est vrai C'est vrai J'ai demandé à des copains De te définir un petit peu Hein ? Comme c'est intéressant T'essaies de lire mes fiches À l'envers J'ai un don J'ai un don Je le lis à l'envers Tiens on va commencer par Je vais demander à David Azenkot Et à Kémin Razi De te définir un petit peu On regarde ça tout de suite Alors d'oubli Si je devais la décrire Très rapidement C'est une petite perle Une petite perle de coco Dans un écrin De mangue Si je devais définir d'oubli En un seul adjectif Je dirais authentique Comme l'endouillette Dans le sens où Elle est vraiment unique Il y a quelque chose De profondément sincère Et évident chez elle Pas d'artifice Ce qui fait je pense Que tout le monde est d'accord Pour dire qu'il n'y en a pas deux Pareil Il n'y a pas de Il n'y a pas de construction De personnages C'est elle C'est elle Et donc c'est authentique Authentique On rappelle qu'ils sont David et Kémin Razi David et ses deux humoristes Ils sont géniaux Tu as travaillé avec eux Dans l'émission Rendez-vous Avec Kémin Razi C'était génial Ils faisaient toujours faire Des rôles De cantinières Rebou Mais j'adorais Tu sais quoi Eux ils me faisaient lever A 7h du matin Parce que le tournage En général était à 9h Mais à l'autre bout du monde Dans le 16ème J'y allais heureuse C'était un des vrais Seuls réveils matins Que je kiffais Faire de toute ma vie Vraiment C'est des amours Europe 1 aussi c'était le matin C'était midi Alors je disais bonsoir D'ailleurs quand je suis arrivée Et j'ai dit bonsoir à quelqu'un En arrivant Et t'es déjà partie C'est l'habitude du stand-up J'ai toujours bonsoir Toujours bonsoir C'est l'habitude du stand-up Mais quand t'as 7 voix Et que tu dis bonsoir A 15h Qu'est-ce que David et Kevin Il y a aussi Paco Qui t'a aussi aidé Tiens on va le retourner C'est le prochain plat Il y a Paco Pacito qui t'aide beaucoup A la construction de ton spectacle Oui il m'a aidé Il y a quelques mois Qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter Kevin, David et Paco Ça fait du bien d'être soutenu Quand tu connais pas non plus Le fou Ça fait pas non plus mille ans Que je suis dedans Et donc du coup Paco Il a bien chopé des trucs En me disant ça Tu devrais le mettre là C'était un regard Ouais extérieur C'était chouette Je bosse aussi avec un mec Qui s'appelle Eric Molin C'est un ancien danseur de l'opéra Oui Et il m'aide beaucoup Il était là hier Il m'aide beaucoup Parce que souvent je vais De A à Z Mais j'explique pas le déroulé Il m'a dit Moi je te comprends Donc je sais ce que tu veux dire Mais les autres vont pas comprendre C'est tellement moi ça Ouais Tu vois c'est ce truc C'est tellement évident pour toi Mais c'est toujours bien D'avoir ce truc personne Qui dit oui mais non Parce que si on est dans ton cerveau Oui Mais là non Donc Et le rire est beaucoup plus fort Quand tu l'expliques Ouais Et des fois on coupe Pour que ça aille beaucoup plus vite Et que ça soit pas bien Non mais il faut choisir les bons mots Ouais c'est ça Au bon endroit C'est très technique C'est vraiment du C'est comme de la musique C'est ça Pas de fausses notes Non 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 C'est pour ça que c'est dur aussi Quelquefois Quand un truc fonctionne comme ça De te dire comme Jason Ou de te dire je vais le changer Pour garder l'authenticité du début Pour moi Les gens comme Jason, Farie Ou autres humoristes talentueux Ils ont l'oreille absolue C'est comme dans la musique Ils vont te dire Ah là Ah ça sonne d'une manière Où les gens Tu vois c'est Je sais pas Tu t'entends même toi Quelquefois Réciter ton truc Et t'es là Putain je me déteste Je te jure Des fois j'écoute des passages Où je gère bien Et là je me dis Ah c'est bon Ça rebondit Des fois j'écoute des tests C'est comme un couplet de musique Que je viens d'écrire Ou une composition Que je viens de Il y a 2-3 notes de bun Faut que je les accorde C'est dur de s'écouter C'est très difficile De se regarder c'est encore pire Mais moi j'ai jamais cliqué Sur mes vidéos Jamais Tu te regardes pas Jamais Non non c'est terrible Et je devrais Mais j'y arrive pas J'y arrive pas C'est Déjà de s'entendre C'est compliqué Mais alors de se voir En plus tu dis J'arrête ce métier C'est pas possible Je remets ces chaussures C'est quoi ces connailles Je remets mes chaussures Je remets mes chaussures Émédiatement On va passer A l'une des dernières Parties de l'émission Ça s'appelle Question mystère Je vais te poser des questions Et à toi de deviner Qui a posé Réponds d'abord à la question Et devine Qui a posé la question C'est des copains humoristes C'est des collègues La première question Quel humoriste a demandé D'ajouter à un de tes sketchs Tu veux que je te la montre La mienne Ah c'est Redouane Exactement C'est Redouane Et tu sais que je ne l'ai jamais essayé encore Putain Ça fait six mois Qu'il me dit Oui Parce que C'est ça Tu veux voir ma bite Et toi tu veux voir la mienne C'est ça Ben reviens salope C'est vrai que je vais essayer comme ça Ouais D'accord T'as toujours des humoristes Qui tournent autour Qui te rajoutent des trucs Moi c'est ce que j'aime Dans le stand-up C'est quand je sors de loge Mais c'est chouette C'est hyper généreux Vraiment Et des fois tu vois Tu t'attends Je sais pas Ça me le fait souvent Quand je teste Je m'attends à que je ressorte Quelqu'un me dise un truc Et personne me Et personne t'a regardé Ils m'ont regardé Mais personne Il y a des gens qui m'ont regardé Et je suis là J'attends Bon ben pas de retour Je serai la prochaine fois J'arrive Non mais il n'y a pas de soucis T'inquiète pas Question suivante Peux-tu dorénavant Ne plus parler sur scène De tes tatouages Et de la drogue Ah oui Si je peux Oui Dans le futur Oui Ouais grave Non mais là Parce qu'en fait Si tu veux moi J'en parle un peu Plus qu'avant Parce que Les tatouages Je n'en parle jamais Mais Mais la drogue C'est parce qu'il y a des gens Qui sont curieux De savoir plein de trucs Alors du coup Comme moi Ça me dérange pas D'en parler Tu vois J'en parle un peu Mais il y a plein d'autres sujets Qui sont pas du tout Attachés à ça Et oui Au contraire Je n'ai pas envie D'être la junkie Du stand-up Ou la gitane Mais Oui là C'est parce que Vraiment Il y a beaucoup de gens Qui m'ont dit Parce qu'en fait Avant j'effleurais le sujet Et il y a des gens Qui m'ont dit Ouais mais on aimerait Savoir un peu Comment Voilà Donc du coup Je me suis dit Bon bah je vais aller Un peu là-dedans Mais C'est pas facile D'en parler Sans faire Sans faire de la propagande Et sans être moralisateur La frontière Elle est infime C'est comme hier Quand tu parlais de la mort J'ai ressenti dans le public Ce que je ressens Quand je fais mon sketch Sur la mort Tu vois Il y a un truc Où je parle un petit peu Où j'ai failli vraiment Forder la mort Il y a un truc Où il se crispe Non mais il se crispe Parce que je pense que les gens J'ai trouvé une blague Tout à l'heure Sur mon scooter Et c'est le pire endroit Je te jure Pour trouver une blague Parce que tu peux pas la noter Je te jure Je suis sur mon scooter J'ai envie de m'arrêter Je suis sur l'autoroute Et voilà J'ai trouvé une blague Et je vais la dire tout de suite Je m'en fiche C'est 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 En fait Quand tu parles de la mort Généralement Quand je dis Bon je vais vous parler D'un sujet un peu jovial Je vais vous parler de la mort Mais j'ai la moitié Des gens qui se crispent Parce que Soit ils pensent à un proche Qu'ils ont perdu Oui oui Ça fait écho Forcément Exactement Moi maintenant je dis Je suis désolé C'est un sujet Qui peut marquer Il y a une autre partie du public Qui pense à quelqu'un Qu'ils ont envie De voir pour rire Et c'est ça que j'ai trouvé J'étais super content De le trouver J'ai hâte de le mettre en or De bien le tester Et puis ça va Je pense casser un peu Ça désamorce Mais moi tu sais À un moment donné Je suis obligée de dire Je vous sens tendue Parce que Tu sens que c'est Et pourtant On n'en parle pas du tout De manière Mais tu sais C'est comme quand t'abordes Des sujets de maladies graves Ou des trucs comme ça J'ai vu certains humoristes Qui parlaient de cancer Ou des trucs comme ça C'est vrai que tout de suite Parce que dans la salle T'as forcément un mec Quelqu'un de proche Il y a un lien C'est toujours très délicat Et tu n'as pas répondu Enfin tu n'as pas trouvé Moi ce qui t'a posé la question C'est ? Ah C'était quoi la question ? Vous pouvez péter la question Et vous pouvez péter la question Peux-tu dorénavant Ne plus parler de sur scène De tatouage et de drogue Ah C'est Paul Mirabel Exactement Ah putain Et bah dit C'est toujours J'y pose toujours la question C'est Paul Mirabel Qui m'a cassé mon meuble Lors de mon dernier déménagement C'est pas vrai Mais bravo Tu vas voir On ne te félicite pas Le pauvre Il était déjà là Dis-moi J'ai juste une question Qui est peut-être Un peu trop personnelle Non non Tes tatouages Les tatouages que tu as Sur ta main C'est quoi ? C'est du morse ? C'est du morse D'accord Et c'est un message ? C'est un message En fait c'est un peu Toute ma vie Sur les tatouages D'accord Du coup c'est Il faudrait 4 heures de plus D'interviews En fait là Tout a commencé Vu que je fais des blackouts Je tatoue tout maintenant Ah oui c'est vrai Il me manquait du sel J'étais un messe C'est vrai D'accord Putain ça ça manque pas Les blackouts Parce que C'est son déconner Tu devrais Parce qu'en fait Moi c'est la première fois Que je vois quelqu'un De tatouer avec Déjà du morse Je crois ici Je vois de l'hébreu Ouais On voit un peu tout Il y a même des trucs Je me trompe peut-être J'ai peur Mais du maya Non 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 là il y a du perse Ouais du perse Il y en a pas mal Il y a du grec Ah ouais Et ça c'est du braille C'est du braille Malheureusement Ça ne sert à personne Parce que Mais si il touche Non 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 mais c'est pour moi Vraiment C'est vraiment pour moi Ouais Pas un effet de style du tout T'as toutes les langues C'est terrible Tout est choisi Très spécifiquement Je kiffe Tiens j'ai une question Vraiment de teber Combien de nuggets Peux-tu manger en une journée ? Ah putain 30 30 Mais je suis un chancre Mais vraiment Je mange Mais c'est abusé Vraiment il ne faut pas M'inviter à dîner Alors après comme J'ai quand même un peu Je ne vais pas tirer Sur la corde Si tu m'invites Je dis toujours Non mais ça va Je ne vais pas prendre deux Alors que j'ai envie De niquer toute la carte En vrai Je dis en a un plat Ça suffira Mais à ce moment là Je mens 30 nuggets C'est mon record J'ai joué à Marseille J'en ai mangé neuf Une boîte de neuf À midi Et une boîte de vin Le soir Devine qui t'a posé la question ? Paul de Chavannes Exactement Quelle sauce a été une nugget ? Chinoise Toujours Par contre Paul m'a fait découvrir De Chavannes M'a fait découvrir La barbecue Et bien pas dégueu Et alors attention Petit plus Barbecue chinoise Grand moment Tu peux monter jusqu'à 50 ? Je vous demande D'essayer Gros big up Appel de Chavannes Et moi ça tête Oui Et dernière question D'où vient l'expression Mon petit cul ? Mon petit cul Mais je ne sais pas J'ai toujours dit ça J'aurais dit bonjour Mon petit cul Hier j'aurais dit Moi je pense Parce que je les appelle Mes petits cul Je sais que tu l'as dit là Je ne sais pas Je trouve ça Assez Assez amical Non J'ai du mal À appeler les gens Par leur prénom Quand je les aime bien C'est impersonnel Tu sais c'est comme Les couples Qui s'appellent Par leur prénom Après 10 ans De vie commune Il y a un délire Toi tu tournais sûrement Moi si tu m'appelles Dis-moi Deli Tu veux manger quoi Ce soir Ça me stresse Alors par contre J'aime pas Mon petit cœur D'accord Parce que je pensais Que tu étais plus adepte Moi je ne suis pas Je ne suis pas trop adepte Plus un petit surnom Oui mais tu vois Mon petit cul Ce n'est pas cul cul C'est du tout contraire Non mais c'est vrai Pas les mon petit cœur Tu vois en espagnol C'est plus joli Mi vida Corazón C'est un peu C'est un peu plus passionné Alors que Dis-moi mon petit cœur Mon minu Alors là mon minu Je peux t'en retourner une Tiens le minu Et devine qui t'a posé la question ? Ah putain Putain je sais pas C'est Yacine Bilous Ah c'est Yacine Mon Yacine Mon Yacine On arrive à la fin de l'émission Moi j'aimerais vraiment te parler d'un truc Que j'ai kiffé En faisant des recherches sur toi Je ne savais pas que tu avais fait des chroniques chez Europe 1 Oui On va s'en regarder une Ah oui ? Et ensuite on va parler de l'importance de l'écriture Du temps d'écriture Parce qu'on en a parlé hier aussi Dans la cave du bordel Dans la cave du point vergule On regarde ça tout de suite Dans la cave du bordel C'est très bizarre cette phrase C'est vrai Alors je voudrais donc aujourd'hui défendre le droit à la sobriété Dans une société qui je vous le rappelle planche activement sur l'invention de l'alcool en poudre Et qui vient quand même de mettre sur le marché des Mr Freeze à la vodka Alors oui je sais ce que tu penses Willy avec ma voix d'Olivier de Carsozon au réveil Je ne suis pas forcément la mieux placée pour défendre la sobriété Mais je nous encourage chers compatriotes à être plus sympathiques et tolérants Envers cette minorité qui tente laborieusement de vivre parmi nous Accueillons à bras ouverts celui qui ne boit pas Oui malheureusement il n'a pas de nom Il sera toujours celui qui ne boit pas Mais c'est lui qui écoutera tes grandes théories pourries sur la vie à 4h du mat Lui qui t'empêchera de faire un strip-tease au milieu d'un camp de gitans C'est lui C'est lui qui élucidera tes trous de mémoire de la veille Même si je ne suis pas certaine que ce soit toujours une bonne idée C'est lui qui surveillera tes gamins dans la piscine Quand tu seras complètement pété au frozen rosé Lui Avec lequel tu ne trinqueras jamais tout ça Parce que ça porte malheur de trinquer avec un putain de perrier Alors s'il vous plaît S'il vous plaît Prenons le temps de remercier ces êtres mystérieux et si généreux Qui acceptent de se faire chier pendant que toi tu prends ton pied Et n'oublions jamais que sans cet ami sobre Et néanmoins heureux Nous aurions déjà certainement tous perdu tout ce qu'il nous reste de dignité Bon été à tous Merci Goulis, merci infiniment C'était l'une des premières C'était l'une des premières Moi je l'ai grave kiffée C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à être sobre Toi tu ne picole pas non plus Et c'est vrai que je ne t'ai jamais retrouvé T'es très très seule Dans ces soirées Où tout le monde est déchiré Et te répète 200 fois la même chose Oui Jean-Michel, c'est bon, tu me l'as déjà raconté ton histoire Attends, on fait un skate sur ça Attends, je ne t'ai pas dit Si, si Je sais que ta fille a 7 ans T'as les mêmes yeux que ma fille Franchement, c'est ce genre de soirée Moi j'étais là, je suis le driver Tu conduis Oui, c'est ça Moi je conduisais, j'étais là J'étais 18 ans, je venais d'avoir le permis Et en fait, je crois que c'est la première fois de ma vie Où je me suis mis tonné Honnêtement, mais par des potes en fait Tu vois ça, je veux dire Attends, Sulu, jamais ils m'ont reproposé Attends, parce que nous avant les boîtes de nuit C'était loin dans la campagne Tu fallait enrouler Je connais les boîtes de campagne Et c'est d'ailleurs très chouette Les boîtes de campagne Tu sais, c'est là où ils te passent vraiment Les morceaux qui te font danser C'est dur en défaut Oui, mais non Après peut-être qu'il faut être beau pour ça On va parler de l'implication de l'écriture Dans ce genre de chronique Parce qu'en fait, t'as fait ça Quand est-ce que ça s'est arrêté ? T'as fait ça pendant deux mois ? C'était quand ? C'était il y a deux ans et demi, non ? Deux ans et demi C'est ça ? Et tu m'as expliqué hier Que durant cette période De deux mois et demi Quand tu faisais ces chroniques Tous les deux jours Oui Tu n'as pas pu écrire une blague pour la scène Ça t'a aspiré toute ton énergie C'est hyper chronophage Alors après peut-être Parce que j'étais pas habituée non plus Peut-être qu'après Si tu prends le pli et tout ça Mais oui, si tu veux Parce que moi, je ne prenais pas Le sujet d'actu Et je le développais Je faisais l'inverse Je parlais du sujet Que je voulais aborder Et puis après, je mettais de l'actu dedans C'est peut-être encore plus long comme ça Mais oui, ça prend du temps Je pense que c'est une très bonne technique Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus Déjà, c'est beaucoup plus facile De parler de soi-même Et quand on a un sujet Tu le lis Moi, je pense que c'est un procédé Je n'ai pas vraiment calculé ce procédé Parce que moi, des fois Je veux écrire des trucs sur l'actu Et je vois des news Qui me marquent Et je veux écrire là-dessus Mais je me retrouve vite bloqué Parce que le truc manque de personnalité Oui, c'est ça Et puis en plus, si tu veux Entre temps, tu auras 10 000 mecs Qui ont fait un sujet dessus Sur Twitter Sur machin Sur truc Et donc du coup, c'est vrai Pour tirer ton épingle du jeu Après, il y a des sujets Sur lesquels j'ai galéré À mettre de l'actu dedans J'ai épluché les faits d'hiver dégueulasses Mais si, je vais trouver Mais ouais, ouais C'est un bon exercice par contre Parce qu'après Tu vois, la fin du spectacle Que nous n'allons pas dévoiler Mais ça sort d'une chronique Que j'ai récupérée là Il y a trois jours Je me suis dit Mais c'est vrai que j'avais écrit ça Et en fait, c'est pas mal Ça t'a tellement fait bosser Et chercher sur plein de sujets Qu'au final, tu vois Même là, je me dis Qu'il faudrait peut-être Que je retourne dans ces chroniques Pour aller choper du matos Pour la scène Ok, ça t'a développé un muscle ? Tu sais que j'ai jamais eu mal au cerveau Non, mais j'ai eu mal Parce qu'on dit que l'écriture Est un muscle Oui Parce que le fait D'avoir écrit pendant deux mois Mais j'ai eu l'impression De sentir mon cerveau Pour la première fois de ma vie Je te assure Un jour, j'étais avec Eric Je bossais sur ces chroniques Et je lui ai dit Je sens mon cerveau, mec Je crois qu'il me grossit Non, non Je pense qu'il y a vraiment Un muscle de l'écriture C'est sûr, vraiment Enfin, en tout cas C'était peut-être juste une migraine Mais ouais, ouais C'est un super exercice Mais il faut avoir du temps Ok Bah cool En tout cas, je suis très content De t'avoir reçu dans mon émission D'abord, on va inviter tout le monde A aller voir Doulis Au Point Virgule Tous les mardis à 21h15 J'espère vraiment te recevoir Dans deux ans On va parler de ton nom La pire On va parler de tes zéniths Je suis pieds nus Je vous emmerde On sent La tournée de Doulis La tournée de Doulis Et tu veux dire Tu m'as vraiment fait rire Quand tu m'as dit Je bois pas Je suis truc Je suis bientôt mousseline Et tu m'as exterminé Mais attends Mais je suis à ça du mousseline Parce que quoi Je mange pas de porc Je ne bois pas d'alcool Je sais où est la mec Selon où je me situe Tu mets un L Doulis Ou Amdoulila 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 Putain mais c'est génial Je pense que je suis née pour être muslim En tout cas moi je te le souhaite de ouf Je te le souhaite Tu sais quoi on va se quitter sur une vidéo que j'ai trouvée sur les réseaux Avec toi et Farid Chamek Et Wahid qui m'a vraiment fait rire On va se la regarder C'était sur le Xulo avec Dooli On vous dit à la prochaine Merci à tous A les avoir Elle est magnifique Merci à tous ceux qui regardent l'émission Merci à toutes les équipes de Klik Qui m'aident à préparer cette émission Cyril, Anthony, Mouad et toute la team Je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao Salut Blonde Fin Camelon Un oeil vert, un oeil bleu Là tu vas plus qu'est-ce que ça Mais c'est un truc de fou Je pensais à elle Elle est arrivée C'est un signe Vas-y France T'as un killer T'as un guerrier Avec des chers Vas-y Excuse-moi Je t'ai vu rentrer Je te trouve absolument magnifique Et je voulais juste savoir si On pouvait éventuellement boire un verre ensemble Bah ouais Loulou Avec plaisir Attends J'adore le projet J'avais rien à faire aujourd'hui C'est génial ou pas ? Putain tu tombes bien ? Tu tombes un poids noué ?